Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur vos prochains préférés Afrique TV. Aujourd'hui en ce table, une nouvelle partie d'information, notamment du côté du Burkina Faso, où nous avons les populations de Yatanga qui veulent plus d'actions de sécurisation. Les populations de la ville de Waïgouya ont marché dans les rues de la ville le lundi 29 janvier 2024 pour réclamer plus d'actions de sécurisation de la part des autorités de la transition dans la région du Nord. Elles ont également réaffimé leur soutien sans faillir à la transition. Minuit des sifflets et des grappots du Burkina Faso, hommes, femmes et enfants, tout était créé tout à la place de la nation le lundi 29 janvier 2024 pour cause. Ils souhaitent voir plus d'actions de sécurisation de la province car selon eux, la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour. Les élèves ont même déserté les établissements pour se joindre à la marche. Du gouvernement au palais de Nahadakiba, en passant par le camp Zondoma, le message des manifestants reste le même. Nous remercions énormément le président de la transition, le capitaine Ibrahim Kraoré, pour les efforts déjà consentis dans le cadre de la reconquête du territoire national. Nos forces combattantes engrangent des victoires sur les théâtres et les opérations, mais la situation se dégrade aujourd'hui à Yadanga. C'est pourquoi nous demandons un appui en armement et en bataillon d'intervention rapide à Bréjébi, afin que les forces combattantes puissent réinstaller les différents villages à déclarer un manifestant. Selon les autorités, selon d'autres manifestants, autant pour moi, la situation s'est dégradée ces dernières semaines dans la région. Il serait difficile d'aller à plus de quelques kilomètres de la ville de Waïgouya sans être agressé par des groupes armés terroristes. L'attaque de la position développée dans le village de Gomsinga la semaine dernière est une preuve avancée. L'un d'eux, tout en réaffirmant leur soutien sans faille aux autorités de la transition. Les manifestants plaident pour que le message soit transmis aux autorités compétentes pour le bonheur des fils et filles de la région. Pour n'avoir pas vu une équipe de la RETB2 pour leur convertie médiatique de lecture et de leur message, certains manifestants ont vandalisé les locaux de la RETB2 Nord. Le constat a révélé qu'au niveau de la déventure de la cour, un véhicule a été saccagé des victimes de la porte d'engrais et des fenêtres cassés ainsi que des lampes cassées. Et bien les amis, telle est la situation présente du côté du Burkina Faso. J'ai l'impression que vous en pensez de la situation présente. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, je vous prie de rester abonné à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car dans l'autre vidéo, nous allons avoir plusieurs choses à vous dire dans les vidéos à venir. Et bien les amis, à très bientôt pour une nouvelle partie d'informations. Bye bye !